Bonsoir et bienvenue à tous pour cette présentation de la seigneurie foncière en Occident et plus particulièrement en France entre le XIe et le XIIIe siècle. Dans le titre, vous avez vu que je parlais de la seigneurie en tant qu'unité de mesure de la société féodale. Pourquoi j'ai dit ça ? Ça peut paraître un titre un peu particulier. C'est parce que dans la mentalité et dans la structure sociale de l'époque, la seigneurie c'est l'alpha et l'oméga. Tout se gère au niveau d'une seigneurie. On commence par la seigneurie, enfin on commence par le village, mais un village quelque part c'est une petite seigneurie, et on finit par le plus grand type de seigneurie, la plus grande structure seigneuriale, qui est celle d'un suzerain. Et dans le cas des plus grands suzerains, ça peut continuer dans des royaumes, et avec le cas particulier du Saint-Empire romain germanique. Mais là, on n'en finirait pas parce que, comme tout le monde le sait ici, le Saint-Empire romain germanique n'était ni saint, ni romain, ni un empire, ni germanique. Il était juste germanique. Donc, je vais commencer par vous présenter mon plan, évidemment. D'abord, je vais vous présenter les deux types de seigneurie que l'on retrouve le plus souvent, la seigneurie foncière et la seigneurie banale. Et dans ces deux types de seigneurie, en fait, on va retrouver d'abord, ces deux types de seigneurie vont être constitués autour d'une question, comment vont s'articuler les rapports entre le seigneur et ses sujets ? Est-ce que ce sont des paysans ? Est-ce que ce sont des serres ? Est-ce que ce sont des vassaux ? Etc. C'est ça qui va déterminer la nature profonde de la seigneurie. D'ailleurs, il faut bien que je précise d'abord, il n'y a pas de seigneurie d'un type pur et dur. Ce sont des catégories que l'on a créées a posteriori pour pouvoir mieux les caractériser. Mais il n'y a pas de seigneurie foncière pure et dure. Il n'y a pas de seigneurie banale pure et dure. Elles sont toutes, sans exception ou presque, un mix des deux. C'est pareil en ce qui concerne les paysans. On n'est jamais tout à fait libre, jamais tout à fait serre. On est toujours un peu des deux. Et ça, je vais pouvoir vous l'expliquer un peu plus en détail par la suite. Donc d'abord, on va parler de la seigneurie foncière. Alors, la seigneurie foncière, c'est une seigneurie où, tout simplement, une partie de la seigneurie, une partie de la terre relève de la propriété seigneuriale. L'autre partie des terres, généralement, est détenue sous la forme de l'Alleu, A2L-E-E-U, qui est la propriété paysanne. C'est-à-dire qu'un homme libre possède sa terre. Et la propriété seigneuriale, au fil du temps, s'étend au dépens de la propriété Aletier. L'un des phénomènes les plus clairs à ce sujet, c'est la Catalogne, où les patrimoines des comptes et des vicomtes s'étendent au fur et à mesure du temps par le phénomène de l'apprision. Alors, l'apprision, c'est le fait qu'une terre abandonnée ou vierge tombe entre les mains d'un grand propriétaire après 30 ans, si personne n'a réussi à l'obtenir. Donc, grosso modo, je vous donne un exemple, c'est un Aletier meurt, il n'a pas d'héritier, ce qui est assez rare. Ou alors, ses héritiers ont quitté la terre pour exercer un autre métier en ville, ce qui est un peu plus courant. Ou alors, ils sont devenus des serfs de leur plein gré, ce qui arrive parfois aussi. Eh bien, au bout de 30 ans, quand la terre n'est plus utilisée, le seigneur peut la réclamer et en faire une partie de sa propriété personnelle. Oui, parce que dans la seigneurie, le seigneur ne possède pas toute la terre. Il possède des droits sur la terre, mais pas la terre en elle-même. C'est le paysan qui la possède quand il s'agit d'un allot. Quand il s'agit de la propriété seigneuriale, là, évidemment, il possède la terre en plus des droits qui vont avec. Bonsoir. D'ailleurs, il y a encore un certain nombre de délais juridiques aujourd'hui qui viennent de ce genre de nature-là, parce que parfois, il y a encore des délais juridiques dans des domaines financiers qui sont de 30 ans. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez connaître, approfondir un peu plus ce phénomène, Georges Duby a beaucoup travaillé dessus dans le Maconais, la région autour de Macon, qui est un peu au nord de Dijon. La seigneurie s'élargit donc par l'intégration des alleux et on remarque une stabilité remarquable des grands domaines fonciers. Alors, ces grands domaines fonciers, avant que les antiquisants parmi vous ne m'incendie, n'ont rien à voir avec les latifundias. Parce qu'ils ne sont pas producteurs de monnaie ou de biens à l'échange, ils ne sont pas source de richesses, ce sont les droits qui vont avec qui sont la source de richesses. Il y a une dernière vague de constitutions de la seigneurie foncière qui se fait par des mouvements de donation. Et oui, parce qu'à l'époque, on est assez prodigue avec sa propriété, du moins quand on en possède beaucoup. Et pour bien se faire voir, il est très courant que des seigneurs ou des grands clercs fassent des donations, soit à des monastères, soit à des gens qui les ont bien servis. Et dans ce cas-là, ces gens-là deviennent sire de telle ou telle seigneurie et deviennent des vassaux. Donc par exemple, on a le phénomène de la grange cistercienne qui est une petite exploitation foncière de Chalie dans le diocèse de Sanlis. Elle a été fondée en 1136 et en 1151, elle a déjà trois soliers, c'est-à-dire qu'elle a été agrandie à deux reprises déjà. En 1204, elle en a cinq. Donc elle a reçu encore une fois deux agrandissements et ça, ça se fait généralement sous la forme de donations. C'est-à-dire qu'un seigneur voisin qui veut bien se faire voir par les cisterciens des environs va faire une donation d'une partie des terres qui sont aux alentours. Et donc les cisterciens, pour mieux pouvoir gérer les terres, vont établir de nouvelles installations dans les terres qui leur ont été données ou à leur bordure, de manière à mieux pouvoir gérer la nouvelle propriété élargie. Et donc dans ce phénomène, il y a une variété énorme des statuts juridiques. Donc là, on entre dans un nouveau paragraphe, c'est pour ceux qui veulent noter. Il y a une complexité des statuts paysans, c'est-à-dire que de tous les paramètres que l'on peut avoir, il y aura toujours un paysan qui remplira une certaine combinaison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle unique ou presque jamais. On n'est jamais tout à fait serre, jamais tout à fait libre. Par exemple, il y a le phénomène des hôtes, comme hôtes, le H-O-T-E-S, qu'on appelle aussi parfois les aubains, A-U-B-I-N-S. Et là, ce sont des hommes libres, qui sont installés sur des terres à défricher, et qui sont exonérés de certaines servitudes, voire qui gagnent leur liberté après l'achèvement des travaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont libres à la base, ou ne le sont pas, mais ça on s'en fiche, et ils sont installés là-bas. Et pendant ce laps de temps, ils sont libres, enfin partiellement libres, et à la fin, ils le seront encore plus. Mais ils ne sauront jamais être complètement affranchis, parce qu'une fois la terre défrichée, généralement, ils s'installent dessus, et ils deviennent des sujets du Seigneur de plein droit. Mais plus libres que ceux qui étaient restés en arrière, parce que par leur travail d'établissement, ils auront obtenu une plus grande liberté. Il y a aussi le phénomène du rachat, c'est-à-dire qu'un serre, au fil des années, peut proposer à son Seigneur de racheter une partie de ses servitudes, c'est-à-dire qu'une partie des services qu'il lui doit, une partie des impôts qu'il doit au Seigneur, il va pouvoir les payer, par exemple, il paye les dix prochaines années d'impôts, et en échange, le Seigneur ne peut plus jamais lui imposer ses impôts. Ou alors, il le sert à certaines interdictions, et en échange d'un certain prix, il peut racheter au Seigneur le droit d'être frappé par cette interdiction. Par exemple, ils peuvent obtenir le fait d'être complètement affranchis de droits comme la main morte, le fort mariage, ou la taille annuelle à merci. Je vais revenir plus tard sur leur définition. Et il y a aussi parfois également des affranchissements par le Seigneur, de son plein gré, généralement sur son lit de mort, pour le salut de son âme. Parce que la religion est un phénomène que l'on ne peut pas enlever des mentalités de l'époque. Tout le monde est religieux. Et même les personnes les plus malhonnêtes, les plus rouées, les plus dangereuses, on va dire, les plus amorales, pour rendre fictif, feront quand même tout pour se faire absoudre sur leur lit de mort, ce genre de choses. Et tout le monde, ou presque, quand il en a les moyens, fait une donation à une abbaye ou à une église connue pour ses vertus de guérison, ce genre de choses, pour obtenir le droit d'avoir une meilleure chance d'arriver au purgatoire ou alors d'y passer moins de temps avant d'aller au paradis. D'ailleurs, à titre d'anecdote, c'était le grand business de Cluny, le fait de dire des messes pour les morts. Donc pour résumer, en fait, on ne peut pas faire rentrer la réalité mouvante et complexe des statuts et des différentes personnes dans des cadres prédéfinis. Il n'y a qu'une seule exception à ça, et c'est le servage. Et même là, ça n'est pas absolu. Donc quand on parle de servage, aujourd'hui, on dit serre. Mais serre, c'est un mot qui n'était pas utilisé au Moyen-Âge. C'est une version moderne du mot. À l'époque, tout le monde disait servus. Et servus, tous ceux qui ont un peu de notion de latin savent que ça veut dire esclave. Mais ce n'est pas le même esclave que dans l'Antiquité. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'esclave au Moyen-Âge. Ce n'est plus... L'esclave, dans l'Antiquité, Aristote le définissait comme un objet animé. Au XIe siècle, ce n'est plus le cas. Certes, c'est toujours une personne non libre. Il travaille sur le domaine d'un autre. Il est quelque part la propriété de quelqu'un. Parce que, grosso modo, le Seigneur possède la terre et possède les hommes qui travaillent cette terre. Mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que souvent, on dit que ce sont des hommes de corps, des hommes propres, parfois malants ou vilains. En gros, ça veut dire que ça reste des hommes mais qui n'ont pas la maîtrise de leur corps. Donc, ce n'est pas exactement la même notion d'esclave. Il y a une mainmise du propriétaire, mais elle n'est pas absolue. C'est-à-dire que l'homme conserve la dignité d'homme. Marc Bloch, lui, a théorisé le fait que la servitude, au sens de servage, a gagné ceux qui n'étaient pas capables de résister à la pression des maîtres. C'est-à-dire les petits alutiers, les petits propriétaires terriens, dont le niveau économique se dégradait au fil des années. Parce que les récoltes étaient mauvaises, parce que la propriété avait été attaquée par un raid, parce qu'une chevauchée dans les environs avait tué quelques-uns des fils ou qu'il y avait eu des problèmes avec des loups dans le voisinage, ce qui fait qu'ils n'avaient pas réussi à vendre. Bref, pour tout et n'importe quoi. Mais ça n'a pas abouti à leur réduction en esclavage parce qu'en parallèle, sous la pression de l'Église, ces esclaves ont gagné certains avantages. Mais il ne faut pas avoir une vision angélique de l'Église. En termes de seigneur, les moines, les chanoines et les évêques, ils étaient exactement pareils que les nobles. Ils n'étaient pas très différents. Par exemple, autour de 1200, les serfs sont astreints à trois charges spécifiques. Et ça, quel que soit le propriétaire de la seigneurie foncière. Il y a le chevage, la main morte et le fort mariage. Je vais développer plus tard toutes ces obligations. Souvent, par contre, ce modèle de réduction en esclavage partiel a été discuté par l'historiographie, notamment par Poulier-Bournazel. Pour Duby, de son côté, les serfs du Moyen-Âge sont les descendants des recommandés par les seigneurs et qui auraient peu à peu perdu leur liberté. Les recommandés, c'était tout simplement des hommes libres qui étaient au service des seigneurs et qui étaient envoyés, colonisés quelque part, les terres. Pour quelques autres, le serrage, c'est le résultat d'une lente évolution initiée au VIe siècle et dont l'objectif était de lentement libérer d'une partie de leur servitude les esclaves. Ce n'est pas un point de vue qui est partagé par tout le monde. De toute façon, sur le plan économique, le poids de la seigneurie est à peine plus lourd pour les serfs que pour les paysans. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes charges, les mêmes problèmes financiers, la même dépendance économique vis-à-vis du seigneur. Là où la différence est importante, c'est sur le domaine symbolique. La majorité des impôts ou des devoirs que les serfs ont envers leur seigneur sont très lourds symboliquement. symboliquement. Par exemple, il y a le chevage dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un impôt et c'est une capitation. C'est-à-dire qu'un impôt qui porte sur la tête. Et d'ailleurs, pour ajouter à la charge symbolique, parfois, dans certains cas, les serfs devaient payer le chevage en portant sur la tête les pièces de la capitation. Vous voyez un peu la charge symbolique que ça peut avoir. Mais ça restait un impôt financier. Il y a aussi le fort mariage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors le fort mariage, tout simplement, c'est comme son nom l'indique, une interdiction qui est liée au mariage. Et ça signifie littéralement le mariage extérieur. Donc le mariage extérieur, ça signifie que les serfs n'ont pas le droit d'épouser des héritiers, des étrangers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si un serf épouse une étrangère et a des enfants avec elle, si cette étrangère vient d'une seigneurie voisine, comment peut-on départager les enfants entre les différents seigneurs ? C'est un casse-tête sans nom. Et donc à ce titre, les serfs étaient presque systématiquement assignés au fort mariage. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas épouser des étrangers parce que sinon, justement, ça créait des bisbilles entre les différents maîtres. Surtout si un des enfants se révélait être assez doué ou assez intelligent. Et donc, dans ce cas-là, ça pouvait créer des disputes parce que les deux, évidemment, voulaient avoir l'enfant intelligent et le reste, ça ne faisait qu'un cultivateur de plus. On a par exemple un exemple dans le cartulaire de Notre-Dame de 1067 où les serfs renoncent à la revendication sur les femmes étrangères, je cite, « Désormais, ils ne les épouseraient pas sans l'autorisation du prévôt et des chanoines. » Donc, grosso modo, ce qui se passe, c'est que Notre-Dame de Paris possédait des terres aux environs de Viry. Viry, c'est une petite ville au sud de Paris. Et ils s'étaient révoltés contre l'avoué en place. L'avoué, c'est l'envoyé. Grosso modo, c'est le gérant d'une boîte version médiévale. Ils s'étaient révoltés contre l'avoué en place pour essayer d'obtenir de meilleurs droits et pouvoir peut-être réussir à obtenir des clercs qui leur laissent le fort mariage ou alors le chevalage ou quelques autres droits. Au final, ils n'ont rien eu du tout. Ça vous dit la puissance qu'avaient les terres à l'époque de manière générale. Tiens, je ne m'en souviendrai pas de cette analogie que j'avais notée. Alors, le cerf, grosso modo, au XIIe siècle, c'est la version médiévale du tracteur. C'est une propriété, c'est un outil très pratique et donc on ne s'en sépare pas sans que la personne qui veut que le cerf y mette le prix. Il y a d'ailleurs eu longtemps une énorme rancœur de la part des paysans à l'encontre des seigneurs à cause de la charge symbolique et c'est cette rancœur, on présume, qui a inventé la rumeur du droit de cuissage. À ce sujet, je vous recommande le livre de Bourreau, le droit de cuissage, qui montre très bien à quel point c'est un mythe complet qui n'est fondé sur rien dans la réalité mais qui est probablement né de la rancœur paysanne. Et il y a une dernière interdiction qui est tout aussi humiliante pour le cerf, c'est la main morte. Alors, la main morte, c'est comme son nom l'indique, ça veut dire que la main du cerf, elle est morte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes médiévaux ? Ça veut dire que le cerf ne peut transmettre ses biens. Donc, toute richesse que le cerf se fait dans sa vie, il est incité à la dépenser ou alors à la donner à son seigneur en espérant que celui-ci lui allège sa charge parce que, d'autre manière, il ne pourra pas la transmettre à ses enfants. Donc, là, on voit bien que le cerfage, c'est non seulement une emprise économique sur les hommes, mais également une emprise juridique. C'est-à-dire que tout ça est fondé sur le droit. Ce n'est pas uniquement une domination à la Weber. c'est une domination juridique, une domination sociétale instituée. Donc, là, vous voyez que je viens de finir ma présentation assez succincte sur la seigneurie foncière. Et là, je vais maintenant vous présenter la seigneurie banale. Alors, la seigneurie banale, c'est tout simple. Là, le cerf est très peu présent ou, en tout cas, il n'est que très peu lié aux droits qui vont avec la seigneurie banale. On parle plutôt d'hommes qui sont liés à leur seigneur. Donc, il y a une nature, il y a une certaine nature du pouvoir banal. C'est un pouvoir de commandement. C'est le pouvoir de banc. Alors, on peut résumer ce pouvoir comme un pouvoir des trois C. Commander, contraindre et châtier. C'est-à-dire que la personne qui détient le banc possède ses trois pouvoirs sur les personnes qui lui sont soumises. Elle peut commander, elle peut les contraindre et elle peut les châtier pour quelque raison que ce soit. Ce pouvoir n'est pas nouveau à l'époque féodalin. Il remonte à l'Empire Carolingien. Et plus avant, évidemment, il est un lointain descendant de l'imperium des dignitaires romains. Lors de l'Empire Carolingien, ce pouvoir relevait du roi ou de ses fonctionnaires, donc uniquement du pouvoir royal. Mais à cause du morcellement des pouvoirs, le pouvoir de banc, au fur et à mesure, s'est retrouvé dans la main des différents rois. Donc, d'abord, évidemment, vous avez l'ouïl germanique, Charles le Chauve et le Vauter. Puis, avec l'effondrement progressif de la puissance centralisatrice dans les royaumes carolingiens, il s'est retrouvé aux mains des grands du royaume. Donc, au début du XIe siècle, ce furent les premiers ducs qui s'accaparèrent le pouvoir banal. Le duc Guillaume d'Aquitaine, par exemple, qui fut l'un des tout premiers dans le royaume des Francs. Le duc de Normandie, qui a été très rapide et eux aussi à apparaître, et ainsi de suite. Le duc de Bretagne, tout ce que vous voulez. Ensuite, évidemment, dans un phénomène de morcellement progressif et inarrêtable à l'époque, les ducs, eux, à leur tour, perdirent le pouvoir de banc en dehors de leur possession propre. Et les comtes le récupéraient eux aussi, puis les petits chevaliers, les petits seigneurs, les petits chevaliers. Parce qu'au final, un fonctionnaire, c'est un chef local. Et donc, dans la nature même du pouvoir carolingien, il y avait déjà le germe pour que ce pouvoir central disparaisse et soit morcelé aux quatre coins de l'Empire. Alors, pourquoi ce pouvoir centralisateur carolingien s'est-il effondré ? Pour certains, comme le professeur Geneviève Bureur-Thiry, c'est la chute des relations interpersonnelles qui était le ciment de l'Empire carolingien et l'Empire carolingien n'était pas un ensemble étatique. Pour d'autres, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que le pouvoir carolingien était extrêmement centralisateur, possédait des institutions stables d'un système d'une bureaucratie qui était développée et qui donc indiquait la présence d'un État, un État avec un grand E et dont on ne pouvait pas nier l'existence. Pour eux, en gros, grosso modo, ils discréditent la thèse que l'Empire carolingien était un réseau de relations interpersonnelles en essayant de comparer cela à une chefferie africaine ou océanienne en disant qu'à une échelle telle que l'Empire carolingien, ce n'était pas possible que ça fonctionne comme ça. De toute manière, l'Empire carolingien gérait beaucoup les choses de manière locale à l'échelle d'un pagus. Alors, le pagus, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un pays. Donc, c'est une appellation qui est encore utilisée aujourd'hui dans certains cas. par exemple, pour les Normands, parmi vous, on ne parle jamais de la circonscription ou du district de Caux. On parle uniquement du pays de Caux parce que c'est un ancien pagus. Pareil pour les Bretons, on parle du pays galop pour deux raisons. Parce que c'est là où on parlait français, la partie de la Bretagne où l'on parlait français et également parce que c'était un pagus. Donc, grosso modo, un pagus en termes de taille, c'est l'équivalent d'un département. C'est assez petit. Donc, à sa tête, il y a un fonctionnaire nommé révocable par le princeps et ce fonctionnaire, c'est le compte. Alors, le compte, il est rémunéré en pouvant percevoir une part sur les sommes que la couronne récupère au nom des amendes, des droits de justice, des péages ou des tons-lieux de toutes sortes. Alors, le ton lieu, grosso modo, c'est une taxe. Ce n'est pas quelque chose de particulier. Il reçoit également quelques revenus en fonction qu'il tire des terres fiscales, les terres publiques qui lui ont été attribuées par le prince. La seigneurie banale, elle s'est constituée par le fait que les fonctionnaires au fil du temps ont accumulé les terres d'origine fiscale. C'est-à-dire que le princeps, pour s'assurer de leur loyauté, devait au fil du temps continuer à leur donner des terres fiscales sur le pagus qu'il s'était censé gérer. Et avec l'affaiblissement du pouvoir central, il y a eu plusieurs... Les contes ont commencé à prendre de l'importance et à réclamer certains droits, comme par exemple le fait que leurs charges deviennent héréditaires et que le prince ne puisse pas la leur contester ou la leur enlever sans très bonne raison. grosso modo, c'est de cette manière qu'est apparue la féodalité. Ce ne sont pas des gens sortis de nulle part qui ont constitué ces seigneuries. Ce sont des gens qui étaient déjà au pouvoir auparavant et qui ont ancré leur pouvoir en devenant de plus en plus indépendants du pouvoir central qui était autrefois la main qui les nourrissait. Alors, on ne sait pas exactement comment finalement ça a pu s'établir mais il y a l'affaiblissement du pouvoir central mais il y a plusieurs causes qui sont qui sont avancées comme une crise fiscale qui est l'une des hypothèses les plus vraisemblables. C'est-à-dire qu'à l'époque les impôts rentrent difficilement et il est difficile de suivre les transferts de monnaie. La monnaie d'or se fait de plus en plus rare d'ailleurs. On commence à utiliser seulement l'argent et le bronze ou le cuivre, pardon. ce qui fait que ça incite les comptes à devenir de plus en plus corrompus et donc plutôt qu'à renvoyer l'argent auprès des fonctionnaires du roi ou de l'empereur ils vont commencer à dire écoutez, vu que les routes ne sont plus très sûres je vais les garder de mon côté comme ça quand vous passez vous pouvez les récupérer. évidemment comme le roi ne va jamais récupérer l'argent et le comte va conserver la monnaie pour lui-même. Ou alors il y a d'autres situations comme par exemple les raids vikings en Normandie en Bretagne à Bordeaux surtout le pourtour méditerranéen et atlantique parce que les vikings ont également passé Gibraltar et ont également ravagé les côtes méditerranéennes ou alors à l'est les raids hongrois parfois les raids sarrasins aussi parce que dès l'occupation de la Sicile et du Maghreb en fait les arabes ont commencé à lancer des raids sur les côtes méditerranéennes c'est d'ailleurs ce qui a provoqué l'abandon des villages et des villages côtières dans le log doc actuel et dans la Provence dans longtemps il n'y a pas eu de village côtière parce que tout simplement il se faisait rasier par les pirates arabes ou sarrasins et donc à partir de cette situation il y a deux mouvements simultanés et liés qui créent la structure politique de la France du 10e au 12e siècle c'est ce qu'on appelle la mutation féodale alors ce terme il a été développé par Pauli et Bournazel et il désigne un éclatement du pouvoir au niveau local comme ce que je vous explique ce que je viens de vous expliquer au niveau des vicariats les vicariats grosso modo c'est une charge sont des charges locales et au même moment il y a un autre il y a un mouvement contraire qui conduit à un regroupement des commandements à l'échelle locale à l'échelle régionale c'est absolument pas une nouveauté puisque dès pépin le bref déjà les zones à risque étaient isolées du pouvoir royal et pour mieux être défendu le roi donnait de plus grandes patentes aux seigneurs locaux pour qu'il s'organise autour d'un commandement unifié et qu'il puisse pouvoir mieux repousser les différentes menaces c'est un assemblage de pagus de frontaliers et ces assemblages sont appelés les marches c'est ce qui a donné le titre de marquis ou conte de la marche en allemand ça a donné le margraf d'ailleurs on a traduit ce terme en français au lieu d'appeler marquis ce qu'on aurait dû dire on les appelait les margraves donc il y a plusieurs marches qui étaient célèbres il y a la marche de Bretagne évidemment parce que après l'échec de la conquête de la Bretagne par Charles le Chauve les Bretons sont restés indépendants mais c'était une Bretagne beaucoup plus petite que celle à laquelle on pense c'était juste le Finistère la Côte d'Armor et un peu plus mais grosso modo Nantes c'était très loin de la frontière à l'époque il y a la marche de Catalogne la marche de Barcelone le comté de Barcelone c'était quand même ça qu'on l'appelait et le plus célèbre comte de la marche que l'on connaît c'est le comte de la marche de Bretagne Roland qui est mort le 15 août 1778 à Roncevaux alors de ce double mouvement que l'on a donc la formation des marches et l'éclatement du pouvoir au niveau local il y a il y a des super régions qui sont apparues et ces super régions elles-mêmes seront dispersées dans différents comtés et donc il y a eu un rééquilibrage progressif qui s'est mis en place et c'est là qu'est apparue une nouvelle figure et qui est devenue la figure qui définit l'âge féodal et c'est le seigneur Châtelain alors de quoi on parle quand on parle du seigneur Châtelain alors un seigneur n'est pas forcément un seigneur Châtelain parce qu'un seigneur Châtelain il a un château et toutes les seigneuries n'ont pas un château déjà parce que construire un château ça coûte extrêmement cher et ensuite parce que construire un château c'est pas forcément autorisé alors au début du XIe siècle les forces de dissolution atteignent les princes puis atteignent les comtes c'est-à-dire que les seigneurs c'est-à-dire que les seigneurs qui détiennent les châteaux s'affranchissent de la tutelle du comte et s'affranchissent du pouvoir banal donc Georges Duby résume très bien le phénomène de la mutation féodale pour en une phrase vous avez toute la société féodale en résumé un cire c'est un chevalier qui sort de son canton et un chevalier c'est un paysan qui sort de son village donc quel est le rôle du château dans tout ça le château il permet de tenir un canton de tout au plus c'est-à-dire qu'un château c'est une base c'est l'endroit où se base le pouvoir où se tient le pouvoir du seigneur et dans les faits le pouvoir du seigneur il rayonne sur tout le terrain qu'il peut voir depuis son château voire un peu plus loin mais derrière c'est plus compliqué de contrôler la zone donc il ne va pas aller beaucoup plus loin à ce moment-là il n'y a pas seulement les seigneurs châtelains qui s'en parlent du pouvoir banal il y a également les grands monastères je vous ai parlé tout à l'heure lors de la seigneurie foncière des cas de chanoines ou de moines qui tenaient des seigneuries mais c'est aussi le cas avec le pouvoir de banc c'est-à-dire qu'ils s'en en parlent également donc le pouvoir des seigneurs châtelains les détenteurs du banc donc s'exercent dans une seigneurie banale c'est comme ça que se forme la seigneurie banale souvent également le territoire est assez clairement défini entre les différentes seigneuries c'est-à-dire qu'il y a il y a des frontières assez claires qui ont été définies en fonction de la terre qui est exploitée mais la seigneurie souvent n'est pas faite d'un seul tenant c'est-à-dire qu'elle a souvent des enclaves dans des différentes seigneuries voisines et de manière similaire les seigneuries voisines ont des enclaves dans la seigneurie la seigneurie banale donc c'est pas un ensemble unifié la seigneurie banale c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez unique aux grandes régions d'Occident parce que là le pouvoir royal voire princier a été fortement diminué dans les régions où l'autorité princière s'est maintenue la seigneurie banale elle s'est pas développée c'est un phénomène quasiment inconnu donc par exemple en Bourgogne il y en a très peu en Flandre il y en a aussi mais elles sont plus rares parce que le tissu urbain s'est maintenu ce qui fait qu'il y avait moins de place pour des seigneuries banales en Provence le contrôle des rois d'Aragon a été suffisamment fort pour empêcher la constitution de seigneuries banales en Italie du Nord c'était déjà tellement éclaté que de toute manière il n'y avait pas assez de place pour créer des seigneurs à la place il y avait il y avait déjà il y avait déjà des duchés un peu partout avec des cités-états à moitié indépendantes c'était déjà le bordel que ceux qui jouent à Europa Universalis IV connaissent en 1444 mais il n'y avait pas la place pour créer de grands seigneurs à l'exception des seigneurs dont le pouvoir se fondait non sur un château mais sur une ville il y a également la Normandie où après la bataille de Valais-Dune en fait le duc de Normandie a complètement vaincu ses vassaux et donc les a empêchés de pouvoir se constituer en seigneurie banale c'est-à-dire que son pouvoir centralisateur était resté suffisamment fort pour empêcher la constitution de contre-pouvoir il y a également l'Angleterre où ce phénomène ne s'est pas retrouvé pourquoi ? parce que l'Angleterre étant en but aux invasions danoises en fait le roi était constamment en campagne pour repousser les Danois ou pour reconquérir les territoires occupés par des Danois et donc le roi quelque part n'avait pas besoin de créer des marches ou n'avait pas besoin de laisser n'avait pas lieu de laisser des marches se constituer parce qu'il était au coeur du combat ou alors il dirigeait l'effort de guerre de lui-même et par la suite lorsque Guillaume le conquérant s'est emparé de l'Angleterre il a bien fait attention à ne pas laisser le pouvoir banal se développer parce qu'il était parfaitement conscient en tant que duc de Normandie que c'est l'affaiblissement du pouvoir central qui lui avait permis lui en tant que duc de Normandie d'être quasiment indépendant du roi des Francs en tant que roi d'Angleterre il ne devait surtout pas laisser un quelconque un contre-pouvoir similaire se développer parce que sinon il n'aurait quasiment plus aucun contrôle sur le royaume qu'il venait de conquérir ça aurait été ballot dans l'Empire aussi la situation est contrastée c'est à dire qu'il y a quelques seigneuries banales qui se développent mais ce n'est pas exactement de la seigneurie banale c'est plus de la seigneurie foncière pur jus et dans l'ensemble des principautés restent suffisamment puissantes pour pouvoir empêcher la formation de seigneuries banales en grosso modo hors de France les comtes et les seigneurs châtelains ne sont pas amusés à faire les marioles d'ailleurs dans le royaume des francs lui-même le pouvoir banal n'allait pas de soi c'est à dire que lors de la promulgation d'Edith Pitre en 864 quand même Charles le Chauve rappelle que les forteresses érigées sans autorisation royale doivent être détruites c'est à dire que le roi reste le seul à pouvoir contrôler et accorder la construction de châteaux et d'ailleurs les derniers carolingiens passeront leur temps à parcourir leur royaume pour détruire toutes les forteresses que les vassaux étaient en train de construire donc au fur et à mesure de la dissociation territoriale le pouvoir de construction des forteresses il diminue c'est à dire que le roi contrôle de moins en moins le processus je viens de vous dire que les carolingiens passer leur temps à détruire mais à la disparition des carolingiens en fait Hulcapé il n'a pas trop le choix il doit accepter cet état de fait parce qu'il n'a pas le pouvoir nécessaire pour pouvoir détruire les châteaux qui ont été construits de toute manière et donc avec l'avènement des carolingiens ce sont les princes territoriaux donc les grands ducs qui se mettent à contrôler ce pouvoir puis avec l'éclatement de leur pouvoir propre ça passe au compte avant d'aboutir à tous ceux qui ont les moyens matériels financiers et politiques de diriger et de construire les forteresses et pourquoi c'est parce qu'en fait à cette époque se développe un principe qu'on connaît encore aujourd'hui en latin en historiographique qui a un pouvoir en trois temps tenet, habet, possedet ça veut dire grosso modo celui qui tient c'est celui qui a et celui qui a c'est celui qui possède donc un seigneur qui était capable de construire une forteresse et de la tenir par la suite obtenait dans les faits légitimité sur le canton qui l'entourait donc on voit bien à quel point le château il est pivot dans cette affaire c'est autour de ça que tourne toute la seigneurie banale car il permet d'obtenir de matières légitimes voire illégitimes parce que quand on s'empare du château de quelqu'un et que cette personne est infoutue de pouvoir le récupérer on obtient la légitimité sur la seigneurie donc ça légitime la domination dans un secteur géographique plus ou moins vaste et donc ça c'est dans les frontières de la seigneurie banale grosso modo la zone vue depuis le château si vous voulez faire des généralités c'est donc pour ça que vient la volonté des grands princes territoriaux de faire le ménage si vous avez vu l'épisode de Confessions d'Histoire sur Aliénor d'Aquitaine elle résume assez bien la situation je cite dans le texte les vassaux faut leur foutre une raclée de temps en temps pour qu'ils comprennent qui c'est le patron donc les grands princes territoriaux tous les dix ans environ ils vont faire le ménage parce qu'ils ne veulent surtout pas que les détenteurs de forteresses travaillent un peu trop à leur propre profit et se mettent à avoir des vignages il est velléité d'indépendance d'ailleurs on considère souvent que le début du rétablissement de la puissance royale commence avec Louis VI et un peu à ses racines avec Philippe Ier parce que ce qui se passe c'est que Louis VI le gros il passe son temps à défoncer ses vassaux pour les faire rentrer dans le rang et on a plusieurs exemples donc alors qu'il est encore roi désigné rex des Ignatius c'est-à-dire qu'il a été sacré mais que son père vit encore donc ce n'est pas lui qui règne il est envoyé à vaincre un vassal du comte de Champagne qui est un allié du roi parce qu'il est son cousin qui s'est révolté c'est attendez que je me souvienne c'est pas Hugues du Puizet Hugues du Puizet c'est un autre je vais bientôt c'est oh là là bref en tout cas ça se passe très mal pour ceux qui cherchent je crois que j'ai donné son nom dans méthodologie grosso modo Louis se fait laté et il doit accepter le fait que ce vassal obtienne de plus grandes libertés et doivent payer moins d'argent à son seigneur d'autres vassaux par contre s'en tirent beaucoup moins bien et c'est le cas dans le domaine royal la grande majorité d'entre eux sont remis dans le rang comme par exemple le seigneur du Puizet qui s'était révolté qui voulait passer à la clientèle du comte de Champagne parce qu'il considérait que le roi de France était un peu trop un peu trop tyrannique et tout simplement il a perdu son château et donc il a perdu ses terres de plus par exemple il y a une il y a une ville entre Paris et Orléans qui s'appelle Bonfort et il y a une famille qui était très influente à la cour naissante du roi à ce moment-là qui était la famille des Bonfort et comme il commençait à prendre un peu trop de liberté et même à piller les marchands qui se rendaient de Paris à Orléans ce qui était grosso modo le cœur du domaine royal Louis VI les a là aussi les a vaincus et s'est emparé de leur forteresse et l'a démonté sa ruine est encore visible d'ailleurs avant lorsqu'on prenait le train pour aller de Paris à Orléans on pouvait voir on pouvait voir la tour la tour qui restait mais aujourd'hui je crois que je crois que je crois que c'est plus possible ou alors il y a vraiment longtemps c'était mon prof qui m'avait dit qu'on pouvait voir cette tour en train mais en tout cas maintenant on ne peut plus donc de ce fait en fait le château c'est le cœur du pouvoir c'est pas personne n'a le pouvoir parce qu'on est duc on est duc et on a le pouvoir parce qu'on contrôle la région grosso modo c'est une période où le fait accompli est roi c'est en dominant ses environs que l'on devient légitime aux yeux de ses voisins donc de ce fait le seigneur du château il justifie comment il gagne son blé c'est en faisant des exigences financières donc comme il garantit l'ordre et la paix sur son territoire et de ce point de vue en fait il est le descendant du comte carolingien c'est grosso modo la même chose il a des droits et il peut imposer les gens qui traversent son territoire d'ailleurs c'est un peu la seigneurie banale peut être comparée à un système de mafia c'est un système de protection à la mafia où si tu payes pas tu dois pas t'attendre à avoir grand chose debout derrière la seigneurie au final qu'elle soit foncière ou banale c'est une affaire de pognon encore et toujours alors qu'est-ce que rapportaient ces deux seigneuries alors d'abord il y a les deux seigneuries comportent une part de travail dû par les sujets les tendanciers au seigneur parce que le seigneur est un homme au pouvoir poesté alors pouvoir poesté grosso modo ça veut dire ça veut dire l'homme qui possède le pouvoir ça vient de l'ensemble c'est poesté grosso modo c'est l'ancien français qui est de pouvoir ou de non que l'on retrouve encore dans certains adjectifs comme omnipotent ou impotent mais et c'est la manière de l'ancien français de dire potestas donc tout d'abord il y a la corvée dans le cadre de la seigneurie foncière qui fait partie des redevances dues au seigneur donc grosso modo c'est un travail gratuit c'est-à-dire que le seigneur il paye rien à ses paysans pour la corvée m'accachouelou rien du tout les paysans ils doivent faire ça tout simplement donc tout d'abord au sud de l'europe elle est généralement légère et stable c'est-à-dire que le seigneur n'a pas tendance à laisser les sujets racheter le droit de corvée mais en contrepartie les paysans continuent de servir la corvée avec un nombre de jours par an qui est beaucoup plus réduit par exemple en Catalogne elle s'impose vers le milieu du XIe siècle et elle s'inscrit tout simplement en remplacement de l'hoste paysan mais dès le XIIe siècle elle est assimilée aux redevances foncières c'est-à-dire que c'est-à-dire que le seigneur il considère que ça devient tout simplement un devoir des paysans mais qu'ils peuvent là aussi le racheter auparavant l'hoste paysan par contre c'était un devoir du paysan pur et dur qu'il ne pouvait pas racheter et l'hoste paysan c'est simplement le fait que le seigneur puisse mobiliser une partie des paysans pour aller faire la guerre et cette situation on la trouve partout au sud de la Loire en Charente par exemple la corvée possède une notion de jour de travail mais sur deux siècles le nombre de jours dus ça ne dépassait pas la demi-douzaine par an donc c'était très peu au final et à quoi était employée la corvée c'était surtout pour pouvoir faire les récoltes sur les terres du seigneur donc le seigneur réclamait la corvée généralement au début de la période des moissons et au début de la période des semences c'est-à-dire que le meilleur temps pour pouvoir planter pour pouvoir ensemencer pour pouvoir retourner à la terre pour pouvoir récupérer les fruits de la terre c'est par le c'est c'est par le c'est par le c'est c'est je récupère le fil c'est 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 chez le seigneur qu'il devait le faire et donc le seigneur avait un avantage dans ses récoltes il avait les plus grandes probabilités d'avoir une excellente récolte alors que sur les terres des paysans la récolte était généralement un peu moins bonne parce que les moments utilisés étaient moins bons alors le Saint-Germain-des-Prés par exemple c'est un autre exemple là-bas c'était 5 jours par an un au semeil d'automne et un au labours de mars entre autres sauf les hôtes les aubains que j'ai présenté plus haut qui ne sont pas astreints à ce genre de corvée alors évidemment 5 jours de corvée par an c'est rien c'est 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 rien du tout généralement c'était plutôt de l'ordre de 20-30 un mois grosso modo le deuxième modèle c'est une corvée lourde donc qui s'amenuise progressivement par rachat c'est-à-dire que là où dans le sud de la France c'était généralement léger c'était généralement léger et concernant peu de jours dans le nord c'était beaucoup plus lourd et ça concernait plus de jours mais les paysans en conséquence avaient plus tendance à racheter la corvée donc ça faisait que le nombre de jours diminuait au fil de temps voire disparaissait au final donc entre la Loire et le Rhin c'est omniprésent il y en a partout en Lotharingie et en Germanie par exemple le poids des corvées est resté extrêmement lourd parce que le pouvoir central justement comme il est resté plus important il y avait moins de possibilités pour les paysans de pouvoir racheter leurs droits dans les Ardennes par exemple les corvées occasionnelles alourdissent encore certains devoirs qui s'élèvent toujours à deux jours par semaine au début du XIIe siècle donc deux jours par semaine vous vous rendez compte c'est gigantesque comparé aux cinq jours de Saint-Germain donc évidemment mais par mécanique et par accumulation le phénomène du rachat progresse et le nombre de jours diminue donc par exemple la pension directe sur le travail est substituée et remplacée par des redevances à taux variable il y a un recul général du travail forcé car tout le monde y trouve son intérêt alors d'abord évidemment il y a le paysan qui n'a pas tellement envie d'aller te sacrifier ses meilleurs jours pour faire ses mailles ses cultures pour aller travailler pour aller engraisser le seigneur mais il y a aussi le seigneur lui qui préfère un journalier salarié qu'il peut employer selon les besoins parce que parfois il n'y a besoin de pas grand chose parce que le paysan il est extrêmement cher à utiliser et il a une très faible productivité c'est à dire qu'évidemment comme il n'a pas envie de faire le travail il ne va pas y mettre son cœur il ne va pas avoir une excellente productivité donc les corvées au final elles tendent à se limiter aux périodes de presse donc pour le vin par exemple quand il faut récolter les raisins et en faire le vin généralement le seigneur va avoir tendance à exercer ses droits de corvée à ce moment-là de moissons de labours et parfois quelques charrois le charrois c'est une des périodes dans l'assolement triennal alors il y a également un troisième modèle donc en comparaison de la corvée légère mais stable du sud de la France et du nord de l'Espagne et de la corvée lourde mais qui s'allège du nord de la France et de la corvée lourde mais qui ne s'allège pas de l'Allemagne le troisième modèle c'est le manoir anglais donc en gros le manoir anglais contrairement à la seigneurie foncière ou à la seigneurie banale ce n'est pas la terre qui constitue la seigneurie ce n'est pas le pouvoir de banc qui constitue la seigneurie c'est le droit de corvée donc grosso modo le seigneur anglais lui il tire son bolet son argent du fait qu'il peut vendre le travail de ses paysans c'est ça c'est ça la source de la puissance du seigneur anglais alors le seigneur banal lui il peut aussi exiger des corvées évidemment mais il ne les exige pas pour la même chose donc par exemple comme il doit assurer l'ordre et la libre circulation des biens et des hommes il doit faire faire des corvées pour pouvoir garantir cet ordre par exemple parmi les corvées il y a des tours de garde la mise en défense du château mais aussi l'entretien du dit château par exemple au XIe siècle l'écrasante majorité des châteaux ils ne sont pas en pierre ils sont en bois et donc ça ça veut dire de l'entretien fréquent assez lourd et la restauration assez régulière du château donc évidemment comme les châteaux en bois sont construits sur des mottes comme la motte parfois a tendance à s'affaisser il faut faire des travaux de terrassement pour la remonter il faut également parfois aussi continuer il faut également recreuser les douves qui s'enlisent et qui donc avec l'accumulation de boue au fond commencent à se boucher il faut couper du bois couper des troncs les tailler pour pouvoir remplacer le bois qui s'use dans le château et même quand la forteresse est en pierre il faut l'entretenir et ça par exemple ça passe sur le fait de passer du mortier entre les pierres lorsque celui-ci s'effrite le fait de là aussi recreuser les canalisations d'évacuation pour pouvoir garantir la bonne évacuation des eaux de pluie et qu'elles ne rongent pas les pierres donc voilà il y a plein 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 de corvées différentes qui sont afférentes au château mais il n'y a pas que ça c'est à dire qu'il y a aussi des ponts qui doivent être entretenus des routes qui doivent être maintenues il y a les donc les corvées permettent de permettre de justes bénéfices pour les seigneurs parce que les travaux d'entretien des ponts par exemple donnent une légitimité aux seigneurs pour y mettre des péages et comme les bacs ne sont pas courants et sont eux aussi payants quand on est marchand on n'a pas trop le choix soit on passe par le trafic fluvial mais qui est limité par la structure des fleuves soit on passe par la terre et passer par la terre ça veut dire payer à chaque nouvelle seigneurie et chaque nouveau pont d'ailleurs c'est là-dessus que la corvée a disparu en dernier parce que évidemment les seigneurs n'allaient jamais refuser n'allaient jamais accepter la disparition une source de revenus aussi importante et qui ne leur coûtait pas grand chose et si je me souviens bien elle a disparu parce que là je parle du 11e 11e 13e siècle mais elle a disparu vers la fin du 14e définitivement après la grande peste parce que avec la chute de la population les paysans ont obtenu un pouvoir de négociation bien plus fort parce qu'ils avaient la possibilité de quitter la seigneurie pour aller travailler auprès d'un seigneur qui était plus accommodant donc ils avaient pu obtenir la disparition progressive beaucoup plus rapidement la disparition des corvées et d'autres obligations donc vous voyez qu'en termes d'argent la seigneurie banale c'est une cash machine c'est ça qui rapporte le plus pour le seigneur il y a aussi d'autres manières d'obtenir de l'argent pour le seigneur parce que la seigneurie c'est ça je ne l'aurais pas tréscendu jamais assez mais c'est le pognon tout tourne autour du pognon et les seigneurs ne reculeront devant rien pour conserver un apport régulier et fluide de pognon ils ont besoin d'argent et vu la vitesse à laquelle ils le dépensent ils n'accepteront jamais ou très difficilement une diminution de leurs revenus par exemple parmi les revenus il y a le sens alors le sens c'est une redevance fixe en argent à l'origine c'est un doyer mais il est surtout c'est surtout la reconnaissance du dominium c'est-à-dire grosso modo c'est le paysan qui reconnaît le pouvoir du seigneur alors pourquoi le sens n'est pas l'un des éléments les plus importants de la seigneurie c'est parce qu'au XIIe siècle il y a eu une énorme inflation et une dépréciation du denier donc le sens qui était une redevance fixe il a perdu tout son sens c'est-à-dire que si vous devez si vous devez tous les ans 10 deniers au seigneur ce qui était d'ordre vous devez vous en acquitter sauf que si du jour au lendemain le denier perd tellement de sa valeur que votre récolte qui autrefois valait 120 deniers à l'an je dis n'importe quoi aujourd'hui on vaut 340 ben tout de suite les 10 deniers ça devient beaucoup plus léger en termes de charge et c'est ce qui s'est passé et donc le sens il est resté uniquement pour son contenu symbolique comme on l'a vu tout à l'heure les droits du seigneur visent également à servir symboliquement le cerf donc en plus du sens il y a également des prestations en nature qui visent à gagner la table du maître et qui s'échelonnent tout au long de l'année donc par exemple pour Pâques les paysans doivent 3 truites et 12 setiers de blé je dis n'importe quoi mais ce sont des paiements fixes en nature et qui eux par contre ont le bénéfice de ne pas dépendre des variations économiques vous avez peut-être aussi entendu parler d'un autre impôt issu du Moyen-Âge la dîme alors la dîme vous en avez peut-être entendu parler en rapport avec l'église mais avant la réforme grégorienne elle était aussi aux mains des laïcs et pas uniquement des clercs et d'ailleurs les clercs n'avaient presque jamais accès à la dîme parce qu'avant la réforme grégorienne ils étaient assez rarement des seigneurs et c'était la seule redevance directement liée à la production agricole donc ça veut dire quoi en fait la dîme comme son nom l'indique c'est 10 c'est 10% de la production qui revient aux seigneurs mais à partir du milieu du 11e siècle elle est lentement transférée aux églises et c'est à ce moment-là que de nouvelles taxes apparaissent pour remplacer la dîme et ce sont ce qu'on appelle les terrages les taxes en nature c'est grosso modo c'est la dîme mais version seigneuriale version laïque parce qu'il s'agit de rééquilibrer les budgets on va aussi parfois parler d'agriers ou de champards qui sont eux aussi des prélèvements agricoles grosso modo le nom ça varie selon les régions tout simplement mais on utilise ces noms pour désigner différents types de taxes parce qu'elles vont varier en importance ou en lourdeur ou en régularité et donc ça va créer une géographie assez complexe et donc parfois surtout quand elles sont régulières ou alors quand elles sont levées à merci c'est-à-dire que le seigneur peut les lever quand il veut elle sert à assurer un revenu stable et pallier un manque de revenu parce que la récolte a été mauvaise parce que blablabla toutes les excuses que les paysans vont aller chercher je fais ma mauvaise langue là bien sûr mais dans bien des cas tout simplement les revenus de la seigneurie foncière étaient secondaires le gros des revenus ils venaient de la seigneurie banale comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc parmi les contributions des habitants des seigneuries foncières il y a la taille alors la taille vous en avez sûrement entendu parler ne serait-ce qu'en entendant le mot mais c'est l'un des plus gros symboles de la puissance seigneuriale parce qu'elle est arbitraire c'est-à-dire que le seigneur la lève quand il veut quand ça lui chante et en plus de ça elle est extrêmement lourde et elle est en augmentation c'est un impôt qui contrairement aux autres ne diminue pas mais augmente et elle grève lourdement le budget des paysans surtout dans le maconais mais cette idée de la taille extrêmement lourde est à nuancer parce que c'est quelque chose que l'on pensait certain parce que Duby ayant principalement travaillé dans le maconais avait trouvé l'image d'une taille très lourde alors que d'autres travaux plus récents dans le Poitou en donnent une image plus légère donc le gros problème mais même dans le Poitou la taille c'était un fléau pour les paysans parce qu'elle est comme elle était levée à Merci elle pouvait être levée à n'importe quel moment et à n'importe quelle fréquence et elle était d'un montant assez lourd elle pouvait aussi être en nature et en fourniture de denrées ce qui était à peine mieux parce que le paysan n'ayant pas un accès fréquent à la monnaie sauf quand il vend sa récolte quand les seigneurs lèvent la taille il n'a pas forcément l'argent avec lui et généralement quand il doit payer en nature c'est tout aussi handicapant d'un point de vue budgétaire pour lui voire c'est encore pire parce que le seigneur ne pouvant pas vendre évidemment une récolte qui n'a pas encore été faite parce que le paysan n'a pas eu moyen de la faire ou de la vendre il va demander une participation plus lourde parce que cette taille justement sera plus parce que ça servira à compenser le fait qu'il n'ait pas pu la recevoir d'un point de vue en monnaie pure et dure mais la taille justement par sa lourdeur poussait les paysans à la racheter et là de ce point de vue là les paysans ils ne pouvaient pas le faire par un homme parce que la taille était un droit tellement lourd que les paysans ne pouvaient pas le racheter à titre individuel ou même à titre familial il fallait faire par communauté et donc les communautés essayent d'économiser pendant plusieurs années pour pouvoir racheter la taille ou une partie de celle-ci mais le seigneur acceptait aussi de bon gré la réduction de la taille voire sa disparition pourquoi ? parce que l'un de ses plus gros revenus ne venait pas de la taille mais du pouvoir judiciaire le droit de justice parce que le seigneur banal a le droit de justice comme la seigneurie banale est née de la décomposition de l'ordre politique carolingien les pouvoirs régaliens sont parvenus au seigneur le plus important et symbolique le pouvoir judiciaire est dans les mains du seigneur bon certes pour les cas les plus graves le meurtre, le vol, l'enlèvement, le viol ce genre de choses le seigneur peut rarement gérer ça par lui-même et ça revient souvent à un tribunal comptal voire du cal et dans les cales les plus extrêmes royal évidemment et l'une des marques les plus importantes du pouvoir judiciaire c'est le pilori où sont exposés les condamnés les fourches patibulaires où ils sont exécutés donc par exemple on a le cartulaire de Savigny qui est d'une bonne source et qui montre assez bien ce que le pouvoir judiciaire provoque dans le canton donc là je cite si quelqu'un gonflé d'orgueil veut se justifier contre le prieur les châles à la réquisition devront le faire comparaître devant lui de l'amende de justice qui sera levée ils n'auront rien à moins que le prieur ne leur en donne l'instrument communément nommé échafaud eux-mêmes doivent l'ériger et le prieur doit instituer le bourreau donc vous voyez grosso modo qu'en fait le seigneur peut imposer non seulement aux paysans sa justice mais il peut en plus leur imposer la construction des instruments de la justice et leur entretien donc dans ce que je viens de vous citer en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une famille qu'on appelle les châles qui ont fait un délit quelconque enfin plutôt un crime dans ce cas-là et le prieur qui est le seigneur local au nom d'une abbaye va exercer son droit de justice sur eux et va les condamner à devoir assurer par eux-mêmes la construction d'un pilori et leur... enfin un échafaud ici et son entretien et pour ne pas que par l'entretien et la construction les paysans puissent contrôler une partie du pouvoir judiciaire le bourreau sera nommé et contrôlé par le seigneur comme le bourreau c'est l'instrument de la justice c'est lui qui fera la justice et les pilories, les échafauds ne seront que des mesures symboliques et des instruments de l'instrument donc par le biais de la justice la seigneurie banale offre une palette de revenus donc d'abord il y a les taxes sur les marchandises qui traversent la seigneurie donc je vous en ai parlé en parlant des ponts tout à l'heure avec les droits de transit et d'entrepôt entre autres donc il perçoit il taxe également le trafic fluvial et routier donc on pourrait penser que le trafic fluvial aurait plus de chances d'échapper à la taxe parce que simplement il suffit au bateau de se laisser porter le long du fleuve et de descendre jusqu'au prochain port où il pourrait s'arrêter le problème c'est que les ports ils sont aussi contrôlés par les seigneurs et donc quand on veut s'amarrer il faut payer on n'échappe pas au pouvoir des seigneurs à l'époque on paye quoi qu'il arrive donc évidemment il y a un péage sur les ponts il y a un péage sur les routes aussi parfois au carrefour il y a également sur les échanges des taxes c'est une TVA médiévale un peu on peut dire il y a les foires et les marchés par exemple doivent payer des taxes pour pouvoir avoir lieu alors même qu'elles sont la plus grosse source de revenus pour se dire il n'a aucune vergogne il va imposer aux marchands de payer pour pouvoir s'installer sur la foire ou le marché donc sur tous ces points par contre les sommes perçues par la seigneurie banale peuvent se justifier c'est-à-dire qu'il a quand même des frais d'entretien de réfection de construction pour tout ce qui est ponts et routes qui sont extrêmement lourds c'est-à-dire une route pour vous donner une idée au Moyen-Âge comme il n'y a plus toute la main d'oeuvre d'esclaves qu'il y avait durant l'antiquité on ne peut plus entretenir les routes romaines et d'ailleurs on n'utilise plus les routes romaines parce que les routes romaines vont de ville en ville alors que les routes médiévales vont de seigneurie en seigneurie et comme la seigneurie est par essence rurale les routes ne vont pas de ville en ville et on laisse les routes romaines à l'abandon et on doit en créer de nouvelles ou alors entretenir certains tronçons d'anciennes routes romaines ce qui est extrêmement coûteux parce qu'elles s'usent très vite avec le passage avec le passage de beaucoup de monde par-dessus cependant elles s'usent moins vite que les routes romaines durant l'antiquité parce qu'il y a aussi moins de monde qui passe c'est-à-dire que contrairement à l'époque romaine il n'y a pas des hordes de légions qui passent tous les six mois dessus pour aller vaincre un faux empereur par-ci pour aller repousser une tribu germanique par-là donc les routes quelque part sont plus faciles à entretenir que durant l'antiquité mais comme elles sont moins bien conçues parce qu'il n'y a pas les esclaves pour faire toutes les séries de couches que l'on connaît sur tous les schémas qu'on a vus en cours d'histoire au collège les routes sont moins bien conçues et sont plus fragiles donc il faut tout le temps débroussailler tout le temps repaver ce genre de choses quand elles sont pavées parce que la plupart du temps c'est de la terre battue et donc évidemment c'est également un énorme problème parce que les routes deviennent extrêmement boueuses quand il pleut en hiver elles sont à moitié impraticables etc etc donc le seigneur perd énormément d'argent en essayant de maintenir les routes viables et praticables et c'est pareil pour ce qui est des ponts c'est-à-dire que les ponts comme ils sont parfois en pierre mais souvent en bois ils ne durent pas longtemps c'est-à-dire que le fleuve peut changer de cours ou alors son lit peut s'approfondir ce qui fait que les piles du pont qui sont censées toucher le fond du fleuve peuvent devenir trop courtes et donc le pont s'effondrer sous son propre poids et donc évidemment le seigneur ce genre d'événement ça le fait rager parce qu'il perd énormément d'argent à chaque fois et l'entretien est extrêmement coûteux d'où sa légitimité pour lever des taxes aussi lourdes mais bon on ne va pas se mentir il fait quand même pas mal de blé à côté là-dessus alors il y a aussi un autre truc auquel le seigneur a droit par le biais du pouvoir banal c'est ce qu'on appelle la banalité alors la banalité ça n'a que peu de choses à voir avec le sens du mot aujourd'hui qui veut dire quelque chose d'extrêmement commun c'est tout simplement une corvée une obligation qui découle du droit de ban donc c'est là que le seigneur fait aussi une grosse partie de son argent avec les taxes c'est de là que c'est la plus grosse source de revenus du seigneur donc ainsi il peut obliger les paysans à utiliser exclusivement en vertu de son droit de ban le four à pain le pressoir le moulin qui lui appartiennent c'est-à-dire qu'il interdit aux paysans de construire leur propre moulin leur propre pressoir leur propre four à pain etc et des paysans doivent utiliser le sien et payer pour le faire et en plus ce sont les paysans qui l'ont construit qui les ont construit le plus souvent sur son ordre et en plus ce n'est pas quelque chose dont les paysans peuvent se passer c'est-à-dire que le blé personne ne l'achète comme ça non il faut le moudre d'abord il faut en faire de la farine pour pouvoir le vendre et ça pour en faire de la farine il faut payer donc il n'y a pas le choix pareil pour ce qui est d'en faire des pains pareil pour ce qui est de presser la vigne ce genre de choses les paysans n'ont pas le choix ils ne peuvent pas vendre leur production en brut en brut de décoffrage il faut quand même la transformer d'abord en produit commerciable et le seigneur là se fait beaucoup d'argent d'ailleurs il y a également un droit parfois dans certains cas extrêmes le seigneur peut même taxer l'usage d'outils qu'il possède par exemple des charrues ce genre de choses et le fait de vouloir faire son propre four à pain même tout petit est passible d'amende c'est vous dire à quel point le pouvoir du seigneur le seigneur défend jalousement ces droits là parce que c'est là qu'il tire le plus gros de son gras et il y a aussi quelques droits qui sont très qui sont là aussi issus du droit du droit banal qui sont très qui sont comment dire très sensibles dans le monde agricole parce que tout simplement ça peut décider de la faillite ou de la réussite d'un paysan le plus important d'entre eux c'est le droit de banvin alors le droit de banvin tout simplement c'est le droit de ban c'est à dire que le seigneur décide du jour où serait ouvert le marché du vin ce qui lui permettait d'écouler sa production de manière monopolistique avant que celle des paysans n'arrive c'est à dire que le seigneur vendait son vin avant d'ouvrir le marché au vin et donc une fois qu'il avait vendu la majeure partie de sa production ou toute sa production si tout se passait bien il ouvrait le marché au vin donc les paysans avaient intérêt à ce que le seigneur arrive à bien vendre sa production très rapidement pour pouvoir vendre leur propre vin à eux pourquoi ça posait problème c'est parce que le vin au moyen âge se conservait très mal c'est à dire qu'il se conservait 3-4 mois et après c'était de la piquette du vinaigre qu'on utilisait que pour faire que dans certains cas entre autres la médecine mais pas on le buvait presque plus après passer 4 mois et donc le paysan devait vendre sa production très rapidement pour qu'elle soit encore commestible pour que le marchand derrière qu'il a acheté puisse la transporter dans une ville où elle pouvait être vendue rapidement et donc où le marchand ferait aussi du profit parce que si le seigneur ouvrait la foire au vin un mois après un mois après la presse en fait les paysans ont perdu un mois et donc les marchands derrière s'ils doivent encore passer un mois sur les routes ils vont se dire merde je vais pas prendre chez eux parce que si je leur prends du vin grosso modo il est possible qu'en arrivant à la maison les clients ils n'en veulent pas parce qu'ils n'auront plus que quelques semaines pour le consommer avant que ce soit de la piquette donc c'était extrêmement important pour les paysans de pouvoir vendre leur vin très rapidement pour tout le monde d'ailleurs pour le seigneur aussi d'ailleurs même le vin dès qu'il commençait à se bonifier un tout petit peu les gens n'aimaient plus trop à l'époque le goût c'était au vin primeur brut de décoffrage qui sortait du tonneau quelques semaines après avoir été pressé c'est tout mais dans tout ça on a très peu parlé des villes alors pourquoi j'ai peu parlé des villes parce que la ville est une chose rare au Moyen Âge c'est à dire que contrairement à l'époque romaine où il y a des villes partout à partir du 5ème et du 6ème siècle les villes se dépeuplent et ça c'est un phénomène qui est très bien expliqué dans la civilisation de l'occident médiéval de le goût c'est à dire que comme les centres de pouvoir deviennent de plus en plus mobiles c'est à dire que le seigneur doit bouger en permanence pour mater des révoltes enfin le roi doit bouger en permanence pour mater des révoltes pour conclure des traités ce genre de choses et bien il n'a plus de capital les villes perdent de leur importance et il n'y a plus bien plus que l'évêque qui est l'une des dernières garanties d'urbanité c'est à dire que les sièges épiscopaux sont le centre souvent des villes parce que il y a quelques exceptions aussi qui sont les grands ports de commerce mais pour le reste c'est la présence de lieux de pèlerinage d'un pouvoir spirituel fixe qui permet la survivance des villes mais même avec ça la ville n'est pas aux mains de l'évêque la ville elle aussi connaît le phénomène seigneurial et donc dans la ville seigneuriale tout simplement il n'y a pas un seigneur pour la ville il y a plusieurs seigneurs c'est à dire que les différents quartiers les différents districts de la ville sont partagés entre différents seigneurs donc par exemple à Tours vous aviez quatre ou cinq seigneurs différents qui se partageaient tel ou tel quartier et qui se disputaient assez souvent pour savoir qui possédait telle maison qui possédait le droit sur tel pont parce que le fleuve était la frontière entre les deux quartiers etc. et ça c'était vrai pour toutes les villes médiévales et de ce fait les droits des seigneurs médiévaux c'était les droits banaux c'est à dire que le seigneur médiéval le seigneur urbain ne pouvait pas utiliser les recettes de la seigneurie foncière simplement parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de culture dans la ville ou très peu c'était uniquement dans les faubourgs la culture et c'était très marginal la majorité de la nourriture dans la ville n'était pas produite aux environs de la ville et c'était produit dans les villages l'entour et donc les revenus des seigneurs urbains venaient uniquement du pouvoir banal et là encore c'était aussi très réduit parce qu'il ne pouvait par exemple avoir exercé son pouvoir que sur le droit d'entrée dans la ville mais uniquement par sa porte et là comme il y avait une conférence avec les autres portes il ne pouvait pas avoir exercer un prix très élevé parce que sinon tout simplement le marchand ou le paysan qui venait en ville il faisait deux kilomètres de plus pour passer par l'autre porte qui allait été gratuite ou deux fois moins chère il percevait des taxes certes que le seigneur rural ne pouvait pas avoir parce qu'il pouvait avoir des taxes sur les feux c'est-à-dire les foyers mais c'était beaucoup plus limité parce qu'il y avait moins de monde dans les villes et plus de gens par foyer donc ce qui faisait qu'en fait il pouvait percevoir moins de gens il avait moins d'opportunités de percevoir des impôts par capitation ce qui faisait que alors qu'il avait plus de monde sous sa responsabilité il ne pouvait pas exercer les impôts les plus lourds ce qui faisait que bien souvent le seigneur urbain était plus pauvre que le seigneur rural c'est quelque chose qui peut sembler bizarre à nos oreilles modernes mais c'était vrai c'est-à-dire que la seigneurie urbaine en plus se divisait beaucoup plus facilement que la seigneurie rurale c'est-à-dire que la seigneurie rurale vous avez toujours le château et donc au final si vous donniez un petit village du canton au fils cadet dans les faits c'était toujours le fils aîné qui avait le château qui dominait le paysage alors que dans la seigneurie urbaine s'il n'y a pas une colline avec un château au milieu et encore même là c'était possible et encore même là ça garantissait rien il était toujours possible de diviser entre les différents fils ce qui faisait que même si le fils aîné obtenait le marché et l'église les quartiers de l'église et donc ce qui était le plus rentable les fils cadets quand même grignotaient aussi sur ce qu'ils pouvaient avoir ce qui faisait qu'en fait il y avait une énorme pression pour la noblesse de l'époque de vivre à la campagne parce que c'était là que se trouvait la richesse et ça c'est un phénomène qui n'a commencé à disparaître qu'avec le développement des villes à la toute fin du XIIIe siècle des questions ouais hein Ah, ça c'est vrai, j'aurais dû m'en douter. La prison ? Le phénomène de la prison ? Alors, ça, la seule source que j'avais, c'était mon cours de médiéval. Donc, en termes de livres, je ne sais pas où je pourrais trouver. Après, il est possible que Le Goff en parle justement dans sa civilisation de l'Occident médiéval, qui est assez complet. Pour le reste, je ne saurais pas dire. Ah si, il est possible que, je pense que le, Satier en parle dans son manuel sur les structures du pouvoir dans l'Occident médiéval du 9e au 11e siècle ou quelque chose comme ça. En tout cas, je viens de trouver un article sur Wikipédia. Ouais, voilà. Je vous ai parlé du système de manoir anglais. Il y a un article sur Wikipédia là-dessus. Et dans sa description, il parle du système de l'Aprisio, sous la monarchie carolingienne. Je vous mets le lien dans le long vocal. Ça sera, c'est, c'est un peu plus, c'est grosso modo ce que je viens de dire. Voilà. Ouais. Pardon ? Oui, oui. Ce que je voulais dire par là, c'est que les Latifundia, en fait, ne sont pas, sont très différentes des seigneuries foncières. C'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de se dire qu'en fait, les seigneuries foncières sont les héritières des Latifundia, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que dans les deux cas, ce sont de grands domaines fonciers ruraux qui sont des sources énormes de richesses. Mais le fait est que les Latifundia ont disparu avant la chute de l'Empire romain. Et à ce moment-là, la campagne est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de sources de pouvoir et de contrôle dans la campagne. Et même à l'époque médiévale, le seigneur ne contrôle pas complètement sa seigneurie. Pour vous donner un exemple, il y a le phénomène des défrichements à partir du XIe siècle. Et donc, le seigneur, généralement, pouvait contrôler en partie les défrichements. Mais ce qui se passait assez souvent, c'est que par-ci, par-là, les paysans s'arrangeaient pour agrandir leur propre terre en faisant du défrichement discret. Et donc, ce qui se passait, c'est que finalement, ils augmentaient leur récolte, mais les impôts qu'ils devaient au seigneur étaient toujours fondés sur la taille originelle de leur terrain. Et donc, de ce point de vue-là, le seigneur avait de très grosses difficultés pour pouvoir contrôler. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, les latifundias sont très différentes parce que le seigneur, parce que le propriétaire terrien dans les latifundias a un contrôle presque complet sur ce qui se passe. Parce que c'est lui qui décide de qu'est-ce qui sera cultivé. C'est lui qui décide de qui est-ce qui cultive quoi, qu'est-ce qu'on fait où, qui y est à signer, quels esclaves on utilise, est-ce qu'on achète de nouveaux esclaves, est-ce qu'on vend des esclaves, est-ce qu'on abandonne même le latifundia, bref, le propriétaire du latifundia a un contrôle complet dessus ce que n'a pas le seigneur foncier. Et elles ne sont même pas constituées de la même manière, d'ailleurs. Parce que la seigneurie foncière est composée de deux parties, c'est les terres des paysans et la réserve seigneuriale, donc la terre du seigneur. Et c'est alors que dans le latifundia, tout appartient au propriétaire. Non, parce qu'elles ont disparu avant l'apparition des grands domaines fonciers. Alors, je pense que tu trouveras toujours des exceptions. Il est possible qu'en Italie, par exemple, surtout en Italie du Sud, où les Byzantins ont eu une présence assez longue, tu aies pu avoir un maintien de structure romaine, mais je ne serai pas affirmatif là-dessus. D'autres questions ? Non, 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 c'est la réforme grégorienne. Donc, la réforme grégorienne, même si elle a ses racines au Xe siècle, elle ne commence vraiment à toucher l'ensemble de l'Europe, enfin de la chrétienté, parce qu'à l'époque, on ne peut pas parler d'Europe, mais plutôt de chrétienté. Elle ne commence à toucher l'ensemble de la chrétienté qu'au XIe siècle. Et encore, quand on parle de chrétienté, uniquement des catholiques. Et d'autant plus que, même là, la réforme grégorienne reste assez limitée, parce que jusqu'en 1150, voire même au début du XIIe siècle, il y aura encore des querelles des investitures, ce qui fait que la diffusion de la réforme grégorienne sera très limitée. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec la réforme grégorienne, c'est le pouvoir du pape qui s'étend aux dépens de celui des princes. Et donc, les princes, évidemment, vont résister à ça. Et en rappelant qu'eux, ils sont même, d'un point de vue religieux, ils sont plus sacrés que le pape, parce qu'eux, ils ont été oints. C'est-à-dire qu'ils ont reçu le saint crème sur la tête, ce que le pape n'a jamais reçu, il a juste été élu ou nommé, le pape. Donc, en termes de sacralité, le pape, comparé au principe de leur point de vue, il peut bien aller se brosser. D'autant plus que les princes ont tendance à se considérer comme des clercs, eux aussi, parce que comme ils ont été oints, ils sont des représentants de Dieu. Et de ce point de vue-là, en fait, le pape n'a rien à leur dire. Et donc, les princes ont tendance à considérer que c'est à eux de nommer les évêques sur leur territoire, et non pas au pape de le faire. D'ailleurs, l'empereur germanique ira plus loin, parce que pour lui, c'est à lui de nommer le pape lui-même. Donc, c'est de là que viendra la querelle des investitures, et ça, ça ralentira énormément la diffusion de la réforme grégorienne, parce que la réforme grégorienne, en fait, portait la réforme de la nomination des évêques dans ses bagages. D'autres questions ? Ah non, 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 je m'amusais juste. Je voulais voir si je comprenais encore mes anciens cours de médiéval, si j'avais encore des références que j'étais capable de puiser, si j'avais encore la méthodologie. Et donc, je me suis fondé dessus. Pardon ? De l'ENT ? Non, je n'ai pas parlé de ENT. Tu verras la joie de devoir vérifier tous les jours ces mails sur le ENT, parce qu'évidemment, ils ne sont pas foutus de t'envoyer un mail de notification quand tu reçois un nouveau message dessus. Tu verras la joie de devoir attendre les PDF des profs, parce qu'ils ne sont pas foutus de t'envoyer la méthodo et qu'ils considèrent tout comme assuré, etc. Mais c'est une joie, l'université. D'autres questions ? Est-ce que le roi pouvait limiter les pouvoirs du Seigneur ? Alors ça, c'est une réponse qui dépend de la période. C'est-à-dire que, durant la période carolingienne, le roi contrôle encore à peu près les seigneurs. Encore qu'avec le capitulaire de Kierzy, Charles Chauve montre déjà un affaiblissement du pouvoir central en faveur des seigneurs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il reconnaît au Seigneur le droit de transmettre leur charge à leurs enfants. Ce qui fait qu'en gros, c'est un acte de capitulation. C'est-à-dire qu'il montre que dans les faits, il ne contrôle plus les seigneurs et qu'il a besoin de leur soutien pour pouvoir continuer à régner. Parce que sinon, son frère Lula Germanique va venir lui piquer son trône. Parce qu'il n'est pas fou, il a piqué son trône à son grand frère Pépin, qui a été tonsuré et placé dans un monastère. Et ensuite, avec Lula Germanique, ils ont renversé leur frère Lothaire et l'ont viré de son royaume de Lotharingie. Et donc Charles Chauve, à ce moment-là, il sait très bien qu'il a besoin du soutien de ses seigneurs parce que sinon, ils vont se retourner contre lui et se soumettre à Lula Germanique. Et donc c'est un hochet que les seigneurs ne vont pas hésiter à utiliser, le fait qu'ils peuvent changer d'allégeance à n'importe quel moment si le roi ne les satisfait pas. Donc au fur et à mesure, le roi va perdre du pouvoir sur les seigneurs. Et ça, ça va continuer jusqu'à Philippe Ier, Louis VI. Philippe Ier, quand il meurt, le pouvoir royal est à son plus bas. C'est-à-dire qu'il ne peut plus... Quand il dit quelque chose aux ducs, les ducs s'en coutre-foutent. Ça fait 50 ans que le roi n'a pu poser le pied au sud de la Loire. D'ailleurs, il n'y a plus aucun pouvoir. Dans les faits, les ducs d'Aquitaine, les comtes de Toulouse, etc., les marquis de Provence, etc. sont indépendants. Ce n'est pas pour rien que lors de la croisade... Comment il s'appelait déjà ? Ah, j'ai un trou. Bref, le duc de Narbonne, comte de Toulouse et marquis de Provence, c'était une seule personne. Oui, Raymond de Saint-Gilles, c'est ça. Il s'est croisé et il n'a même pas dénié en avertir le roi de France parce que tout simplement, le roi de France, pour lui, c'était nada, rien, que dalle, il s'en foutait, c'était symbolique, rien d'autre. Il ne lui a même pas demandé son autorisation, il l'a fait. Et par la suite, en fait, à partir du règne de Louis VI, on commence à voir un retour du pouvoir du roi. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est que d'abord, Louis VI, tout simplement, détruit le pouvoir de ses vassals dans le domaine royal. Et non content de faire ça, en plus, il repousse les frontières du domaine royal en prenant le vexin au duché de Normandie. Après, quand même, c'est pris de sacrés branlés comme à la bataille de Brémule. Mais il repousse les frontières du domaine royal et chose qui a quand même son importance du point de vue symbolique et du point de vue légal, il intervient à la demande de ses vassals, de ses vassaux. C'est-à-dire qu'on le retrouve en Auvergne. Il va mater les révoltes de vassaux en Auvergne à deux reprises à la demande de son vassal, le duc ou le comte d'Auvergne, je ne sais plus, qui lui a demandé d'intervenir. Et là, ça prouve que le roi a de nouveau du pouvoir sur les seigneurs. Ça reste un pouvoir limité, ça reste un pouvoir partiel, mais le roi commence à de nouveau pouvoir avoir de l'influence sur les grands vassaux. Et ça se voit également par une autre chose, c'est que le roi peut commencer à émettre des ordres, tout simplement, à émettre des décisions de justice dans les duchés voisins. Alors que jusque-là, les ducs avaient jalousement conservé le pouvoir de justice. Et ça va aller en s'accentuant avec Louis VII. Il est souvent moqué pour avoir perdu Aliénor, mais il a aussi le mérite d'avoir eu tout contre lui. C'est-à-dire que la défection d'Alinor, ça a complètement énervé les grands vassaux et il aurait pu de nouveau perdre tout le pouvoir que son père avait accumulé. Et au contraire, il a réussi à la fermir. C'est-à-dire qu'il s'est montré particulièrement fin en termes de diplomatie et il s'est mis à jouer les vassaux les uns contre les autres. Donc il s'est mis à jouer le comte d'Anjou contre le comte de Touraine. Et donc c'était un calcul qui était assez mal joué au final parce que le comte d'Anjou, c'était Geoffroy Plantagenet. Qui ça a été Geoffroy Plantagenet ? C'était l'héritier du duché de Normandie et du royaume d'Angleterre et en prime, il a épousé Aliénor. Donc sa stratégie s'est un peu retournée contre lui mais dans les premiers temps, ça a très bien fonctionné. Et puis surtout, par la suite, tu as Philippe Auguste qui n'est pas appelé comme ça pour rien parce que tout simplement, ce qu'a fait Philippe Auguste, c'est qu'il a détruit le pouvoir des grands vassaux. Il a assis la domination du roi sur le royaume. Et c'est à partir de ce moment-là que le roi récupère du contrôle sur les vassals et peut recommencer à leur ordonner d'aller à droite à gauche. Ok. Bonne soirée. D'autres questions ? C'était... Alors contrairement à une énorme majorité d'entre vous apparemment, j'ai eu aucun cours sur les byzantins pour le Moyen-Âge. Et donc à la place, justement, j'ai eu un cours sur l'Occident médiéval. Et donc ce cours sur l'Occident médiéval, c'était principalement centré sur la France et le nord de l'Italie ainsi que sur l'Empire proche de la France. Donc ce qui était entre Meuse et Rhin, grosso modo. Mais pour le reste, j'ai eu aussi quelques cours. Ce cours-là aussi, compter ce qui concernait les royaumes espagnols, les royaumes des Asturies, tout ce qu'est la Galice, le Léon, la Castille, l'Aragon, la Navarre, etc. Et j'ai aussi eu... Le cours a aussi un peu parlé de l'Angleterre, mais assez peu, parce que grosso modo, ce qu'on peut avoir à quelques exceptions près, ce qu'on peut avoir en Angleterre, c'est la même chose qu'en France. Et ces exceptions, c'était celles qui étaient notées dans le cours. Donc c'était ce qui était le manoir, ce qui était le maintien de l'unité de l'autorité royale, etc. Parce qu'en fait, tant qu'à partir du moment où Guillaume de Normandie a conquis le trône anglais, ce qui se passait en Angleterre était lié à ce qui se passait en France. De rien. D'autres questions ? Pas vraiment. Je ne crois pas que ce soit ça. C'est aussi lié au fait que le... C'est aussi lié au fait que tout simplement, l'État carolingien avait le même problème que l'État romain, c'est qu'il était... Il y avait trop peu de bureaucrates. C'est-à-dire que l'État était extrêmement fin, extrêmement fragile, parce qu'il n'avait pas assez de monde, une hiérarchie assez forte pour pouvoir enraciner celui-ci. Par exemple, l'une des choses qui ont fait que les rois de France, par la suite, ont pu asseoir leur autorité, c'est le fait qu'ils aient réussi à implanter les baillis et les sénéchaux partout dans les duchés et dans les comtés du royaume. L'Empire carolingien, lui, la plupart du temps, il y avait juste un comte, un endroit, et c'était le comte qui était chargé de recruter les gens du coin. Donc ça faisait que le comte, en fait, c'était lui qui dirigeait sur place. Il ne recevait pas ses ordres. Ou alors il les recevait de manière assez irrégulière et très espacée dans le temps. Et donc, au jour le jour, c'était lui qui dirigeait sur place. Et c'est pour ça que... Et c'est l'une des raisons qui font que l'État carolingien dépendait énormément... C'est l'une des raisons justement pour laquelle l'État carolingien dépendait des relations interpersonnelles. Donc c'est ça qui a fait que l'une des théories principales sur la chute de l'État carolingien, c'est la disparition du réseau de relations interpersonnelles. Parce que dès que les comtes ne sont plus liés à l'empereur ou au roi par un lien personnel, tout de suite, il est plus tentant pour le comte de devenir... d'avoir des velléités indépendantistes. Alors que, au moment du... Sous la monarchie capétienne, en parallèle des réseaux de vassalités interpersonnelles, il y a également tout un filet juridique qui se crée et qui tend à limiter de plus en plus la légitimité du fait accompli pour asseoir de plus en plus justement la domination du roi. Et ça, il n'y avait pas ça dans l'État carolingien. D'autres questions ? D'autres questions ? Bon. Ben, s'il n'y en a aucune, je vous... Pardon ? Ben, ben, s'il n'y en a aucune, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501